Découvrez la montagne de demain avec le Cluster Montagne, le réseau des professionnels de l'aménagement de la montagne. Regardez Enjeu avec la casse d'épargne Ronal, partenaire de l'économie de la montagne. L'innovation, c'est l'action d'innover, c'est l'art de rendre nouveau, de renouveler, de transformer, de refaire. Oui mais encore, certains parlent d'une évolution significative d'un produit, d'un service ou encore d'un processus de fabrication. Mais au final, qu'est-ce qui différencie l'innovation de l'invention ou encore de la découverte ? Eh bien c'est son caractère opérationnel. L'innovation, tout comme le développement à l'international, est un levier de compétitivité reconnu pour les entreprises. Et en montagne, c'est une voie express vers l'ascension de ces entreprises. Dans ce secteur d'ailleurs, les entreprises investissent 4% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. Nous parlerons dans cette émission de l'innovation au service de notre sécurité sur les pistes et dans les domaines avec l'entreprise TASS. Nous verrons comment cette innovation se traduit au quotidien chez l'Umiplan, spécialiste de la signalétique et des applications smartphone. Nous reviendrons sur le congrès des domaines skiables de France qui s'est déroulé à Strasbourg les 6 et 7 novembre dernier. Plus de 600 professionnels étaient réunis. Et puis ce mois, Laurent Surbec tire le portrait de Louis-Marie Vivant, co-gérant de R, comprenez Agence Innovation Responsable. Sans oublier la question des internautes et le ZAP Actu. Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'enjeu consacré, vous l'aurez compris, à l'innovation. Nous sommes aujourd'hui à Alpespace, un parc d'activité en plein cœur de la Savoie où de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine de la montagne sont implantées. Mais pour l'heure, je vous propose un petit rattrapage de l'actu éco de nos sommets, c'est le ZAP Actu. Les premières pistes sont ouvertes, vous n'avez pas encore chaussé les skis, voici avant de vous élancer les dernières actus. C'est historique selon le classement 2012-2013 publié par le magazine Montagne Leader. La compagnie du Mont-Blanc, exploitant les remontées mécaniques de la vallée de Chamonix, est devenue le premier opérateur de remontées mécaniques français en volume d'activité avec 70,749 millions d'euros de chiffre d'affaires. La SAP, la société d'aménagement de la Plagne, arrive deuxième, suivie de la société ADS, domaine skiable, les arcs, les évalendries. La S3V, société des trois vallées Courchevel-Méribel, la Tania, elle, se classe Catherine. Nous vous l'annoncions, les X-Games, c'est fini. Un manque à gagner de plus de 10 millions d'euros pour Thin qui envisage d'attaquer ESPN en justice. La station annonce sa volonté de rester avec le freestyle avec l'organisation cet hiver de deux événements. Un contest de ski quaterpipe féminin en mars et une étape du SFR Freestyle Tour. Le club alpin français fêtera bientôt 140 ans. Cette institution fédère 88 000 adhérents, réunis en 380 clubs, soutenus par quelques 5 300 bénévoles. 140 ans, ça se fête. Rendez-vous les 1er et 2 février prochains lors du congrès national de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montaigne. Autre anniversaire, celui de Dynastar, la marque française fête ses 50 ans. A cette occasion, le spécialiste du ski s'est offert une photo symbolique avec une partie des personnes qui composent cette grande famille. Une cime emblène historique de Dynastar, le tout avec une vue imprenable sur le Mont Blanc qui rappelle le cadre de travail permanent pour l'entreprise basée à Salonche. Comment concilier les quelques 700 000 touristes qui se rendent chaque année sur le site de la mer de glace par le train du Mont-en-Vert et le recul du glacier ? Un projet de galerie horizontale semi-enterrée de 400 mètres serait, à l'étude, escaliers et échelles seraient ainsi supprimés. Des travaux qui ne devraient pas voir le jour avant 2015-2016. Ils sont 250 cette année à porter pour la première fois le fameux pull rouge Made in France. Une entrée officielle dans la grande famille de l'école du ski français qui compte aujourd'hui plus de 17 000 moniteurs. Ils sont les spécialistes du déclenchement préventif d'avalanches à distance et ce depuis plus de 20 ans. TAS nous ouvre ses portes et nous présente les dernières innovations en la matière. L'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, l'ANENA, a répertorié pour l'instant pour la saison 2012-2013 71 accidents d'avalanches, dont 27 mortels, entraînant le décès de 36 personnes. Chaque année, les domaines skiables purgent inlassablement les sites jugés à risque. Des déclenchements préventifs qui se font à distance avec un matériel de plus en plus perfectionné. L'entreprise TAS, filiale du groupe MND, est spécialiste en la matière. Son système exclusif utilise le souffle de l'explosion d'un mélange gazeux pour déclencher les avalanches. C'est un système qui permet de garantir la sécurité puisqu'il n'y a plus de pisteurs dans la montagne dans des zones dangereuses et qui permet également de traiter le sujet compliqué du stockage et de l'utilisation d'explosifs. Ce sont des gaz très classiques de type hydrogène ou oxygène pour ce type d'appareil. Les gaz sont brûlés et il n'y a absolument aucun rejet dans l'atmosphère. Nous sommes sur un système 100% écolo. Le premier système élaboré par TAS s'appelle le Gazex. Il est utilisé depuis 1988. Système fixe, il est ancré dans la montagne. On compte aujourd'hui plus de 2000 installations de ce type dans les domaines. L'entreprise a fait évoluer son offre en fonction de la demande de ses clients. Ainsi, est née en 2008 la Désibel. Elle répond aux besoins ponctuels pour des sites dont l'accès est presque impossible. Complètement mobile, cette cloche est accrochée à un hélicoptère. Il suffit de déclencher l'explosion au-dessus de la cible. Enfin, voici l'Obelix, le dernier appareil de la gamme. Amovible, il permet de réaliser 50 tirs par saison sans changer les bouteilles de gaz. Et les innovations ne s'arrêtent pas là. Nous sommes en train de travailler sur des systèmes qui nous permettent d'avoir des tirs simultanés entre appareils. Aujourd'hui, les tirs sont bien individualisés par produit. Aujourd'hui, nous travaillons sur des produits avec des tirs simultanés pour augmenter la puissance de déclenchement. Nous travaillons également sur des systèmes qui nous permettent d'avoir une meilleure traçabilité des zones où les pisteurs ont tiré. On sait aujourd'hui que sur le plan judiciaire, les directeurs de services de piste, les pisteurs, les maires qui sont responsables de la sécurité sur leur commune sont de plus en plus recherchés en cas d'incident. Et donc, il est important de pouvoir prouver que le déclenchement a bien été effectué. Au savoir-faire technique s'ajoutent les services, formation des utilisateurs, mais aussi assistance et maintenance des appareils. TASS est également un spécialiste dans la sécurisation des routes d'accès et des voies ferrées. Nous avons sécurisé pas mal de routes d'accès en France et dans le monde. En France, la route d'accès à Bonneval-sur-Arc, par exemple, est sécurisée à 100% par nos installations. Mais nous travaillons beaucoup en Russie sur la sécurisation de voies ferrées. Aux Etats-Unis, parce qu'il y a dans les rocheuses des routes et des autoroutes qui passent à haute altitude. Et puis, nous avons un très gros marché sur les mines à ciel ouvert, mines d'or au Canada, ou mines de cuivre et d'uranium au Chili, avec des sites qui sont très enneigés, où il faut protéger les installations et le travail des hommes, puisque ces installations tournent de 24 heures sur 24. Présent dans 50 pays dans le monde, l'entreprise a vu avec les JO de Sochi une belle occasion de mettre son savoir-faire en avant. Sochi, c'est une belle illustration de l'intérêt que les clients ont pour nos produits qui n'utilisent pas d'explosifs. L'explosif à usage civil est interdit en Russie, pour des raisons de sécurité nationale. Et donc, notre système a pu répondre aux attentes du client. Et donc, nous avons sécurisé l'ensemble des sites olympiques de février 2014 à Sochi, en Russie. Nous avons sécurisé bien évidemment les domaines skiables, mais également la route d'accès qui permet d'accéder à la station de Krasnaya-Polyana, où se situent les épreuves olympiques. Et à Sochi, c'est tout le groupe qui sera représenté avec notamment des filets de sécurité et un télésiège. Une offre globale qui comprend aujourd'hui remontées mécaniques, neige de culture, sécurité et loisirs d'été que le groupe compte mettre en avant sur le grand export. Aujourd'hui, TAS réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et compte 35 salariés. Le groupe MND compte 270 collaborateurs et a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Bonjour Jean-Marc Silva. Bonjour. Vous êtes le directeur de France Montagne. France Montagne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et quelles sont les missions ? Alors France Montagne est une collective au profit de la montagne française et l'objet, la promotion de la montagne française en France et à l'étranger, en hiver et en été. C'est une association autour de ces trois membres fondateurs qui sont l'association des maires de stations de montagne, les domaines skiables de France et le syndicat national des moniteurs du ski français. Et autour de ces trois membres fondateurs, ce sont 50 adhérents qui sont les partenaires de France Montagne. Et au-delà de ces 50 adhérents, ce qui est intéressant, ce sont les adhérents de nos adhérents et ça crée le premier réseau professionnel de la montagne française à des fins touristiques évidemment. Vous êtes les spécialistes du faire savoir, du savoir-faire français quelque part. Voilà, il faut effectivement faire connaître cette montagne française avec toutes ses facettes, sur toutes ses saisons. Et puis pour ce faire, il nous faut un budget. Donc ce sont nos propres adhérents aujourd'hui qui financent la structure pour booster la communication de la montagne française avec un budget aujourd'hui de 3,5 millions d'euros. Alors on va parler d'innovation. On sait que dans la communication, il y a beaucoup d'innovation. Est-ce qu'on peut parler de révolution dans la communication de la montagne française ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Il est important aujourd'hui d'être différent. Le monde de la communication est très encombré. Le monde du tourisme également, il occupe beaucoup de terrain. Aujourd'hui, dans le monde entier, toute destination devient une destination touristique. Donc si on veut émerger, si on veut qu'on puisse nous repérer dans ce bruit publicitaire, nous sommes obligés d'être différents. Alors il y avait plusieurs choix pour être différents. Le choix que nous avons pris, c'est de parler sur un ton décalé, sur un ton de prendre l'humour, effectivement comme fil rouge. Et finalement, au travers de nos campagnes de communication, c'est enlever les freins à la fréquentation de la montagne. On dédramatise. On dédramatise. On rappelle que notre montagne, elle a changé. Elle est devenue moderne, contemporaine. Et que finalement, beaucoup de services aujourd'hui existent en montagne. Des services qu'on ne peut même pas forcément imaginer. Donc nos campagnes mettent un peu le doigt là où ça peut faire mal. Et rappellent que finalement, cette montagne a changé. Et puis que la montagne française, c'est bien sûr le ski. Mais c'est du ski sur piste. C'est aussi de l'après-ski. C'est du bien-être. C'est de la remise en forme. Et c'est pour cette raison que nous avons pris une signature qui reprend cette thématique. On associe le mot bien-être au mot montagne. C'est la montagne bien fait pour vous. Aujourd'hui, ce qui peut, on va dire, différencier la communication d'aujourd'hui à celle d'hier, c'est peut-être l'immédiateté. Et ce besoin d'aller toujours plus vite. On a les réseaux sociaux qui nous pressent. Est-ce que vous, vous avez dû vous adapter ? Est-ce qu'on communique finalement de manière perpétuelle sur tout le long de la saison ? Comment vous ajustez ? Alors, les modes de consommation de nos clients ont complètement changé ces dernières années. notamment liées aux nouvelles technologies et notamment liées aux outils que nous avons nous-mêmes développés. Effectivement, les clients réservent de plus en plus tard. 36% des clients réservent à moins d'un mois. 72% réservent à moins de trois mois de leur jour d'arrivée. Donc, c'est quand même énorme pour le marché français. Plus on s'éloigne, plus les gens réservent tôt. Mais par contre, grâce aux nouvelles technologies, les webcams, on voit exactement la qualité du domaine skiable. Donc, on peut attendre et puis décider au dernier moment. Alors, plus on a des contraintes, plus on veut choisir un produit bien précis, plus on a intérêt à réserver tôt. Par contre, plus on est assez libre dans son choix, plus on peut attendre. Et c'est vrai que c'est une tendance lourde. Donc, ça nous oblige, nous, en termes de communication, à suivre toute la saison. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement faire une campagne de communication au début de saison et puis dérouler la saison. Parce que la saison n'est jamais gagnée, ça va se jouer jusqu'à la dernière semaine. Donc, il faut être présent, omniprésent sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Internet, évidemment. Et puis, par rapport à notre cible, nous sommes très présents dans la presse féminine, sur tout ce qui peut toucher l'univers de la femme qui va réserver des séjours. On parle beaucoup de buzz en ce moment. Quel sera le buzz de France Montagne pour cette saison ? Vous en avez plusieurs, j'imagine. Alors, on y travaille. Chaque année, nous essayons de créer le buzz. Alors, cette année, nous venons de créer une plateforme communautaire. Donc, je vous livre le nom. C'est mamontagne.com. Et ce site communautaire, en fait, est un site de partage ouvert à tous sur Internet où vous allez pouvoir poster votre plus belle photo de vacances, votre plus belle photo de montagne, votre plus belle vidéo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir partager avec les autres internautes qui ont publié des photos, qui ont vu vos photos, échanges d'expériences, échanges de commentaires, échanges de bons plans, de bonnes adresses. Et puis, finalement, c'est ça aussi qui doit donner l'envie de venir en montagne, dans nos territoires. C'est que des fois, il suffit d'un commentaire, d'une photo. Une bouche à oreille. Il faut planter les graines et puis, à un moment donné, ça germe. Et le fait d'avoir un grand site Internet, un site communautaire, qui, finalement, est animé par les propres internautes, à la limite, on n'est plus maître de notre communication. Ce sont nos clients. Nous sommes simplement maîtres du produit que nous proposons à nos clients. C'est pour ça qu'il doit être de qualité, parce que derrière, ce sont nos clients qui font notre communication. Donc, s'ils sont heureux de ce qu'ils vont vivre, eh bien, voilà, on sait qu'on aura de bons retours, de bonnes retombées, voire du buzz sur certaines expériences. Alors, quand on lance un site communautaire... C'est ce que j'allais vous dire. Dix événements grandioses, quelque part. Il faut faire tout ce qu'il faut pour le lancement de ce site. Donc, nous avons prévu, pour la première année, un jeu concours, tous les mois, avec le prix de la meilleure photo et de la meilleure vidéo, qui sera primé par des dotations en hébergement ou en matériel de ski. Et en fin de saison, on va avoir, donc, à l'occasion du ski débrief. Donc, c'est le rassemblement de l'ensemble des acteurs de la montagne française pour un bilan de fin de saison, tous ensemble, qui a lieu à Val d'Isère. Et bien, lors de ce ski débrief, on va pouvoir élire la plus belle photo de l'hiver 2013-2014 et la plus belle vidéo de cet hiver. Et alors, le lot, le Graal du Graal, qui va être proposé, donc, pour la plus belle vidéo de l'hiver, ce sera tout simplement le forfait de ski France pour l'hiver 2014-2015. On pourra skier partout en France. Voilà, c'est un sésame ouvre-toi qui vous permet d'aller skier sur toutes les stations de ski françaises. Alors, concrètement, à partir de quand il va falloir commencer à s'intéresser au site, à aller voir pour participer ? Nous venons d'ouvrir ce site le 28 novembre, à l'occasion de Saint-Germain-des-Neiges, une opération de lancement de saison à Paris, en plein cœur de Paris. Et donc, voilà, le site est sur Internet d'ores et déjà. Il sera sur les plaquettes mobiles dès fin décembre. Ce jeu concours va permettre de lancer cette plateforme communautaire. Vous avez d'autres événements prévus ? Oui, une autre innovation. Nous allons mettre, pour booster, effectivement, le semamontagne.com, une vidéo immersive 360 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous allons filmer en mode 360 degrés, donc dans tous les sens, une expérience ski, chien de traîneau et remise en forme. Et ensuite, ça sera posté, bien sûr, sur le site de semamontagne.com et vous allez pouvoir vivre cette expérience comme si vous y étiez. Voilà, avec votre joystick, vous allez pouvoir voir ce qui se passe derrière vous, sur le côté à droite, à gauche, devant, que vous soyez en ski, en chien de traîneau ou dans le jacuzzi. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo 360, une vidéo assez innovante qui va nous permettre, donc, d'inciter nos clients et prospects à vouloir, bien sûr, vivre cette expérience sur Internet ou sur leur tablette ou leur smartphone. Mais surtout, c'est ensuite d'avoir envie de vivre cette expérience, évidemment, en montagne. Est-ce que vous avez, on va dire, des événements ou en tout cas des idées de communication pour aider cette montagne à vivre, on va dire, en dehors de l'été et de l'hiver ? Alors, très modestement, nous venons de créer une nouvelle saison. Avec l'ensemble des acteurs de la montagne française, les partenaires de France Montagne, nous avons la saison d'hiver, nous avons la saison d'été et nous avons une problématique sur la fin de saison, sur le mois d'avril, due à la dérive du calendrier scolaire qui, aujourd'hui, est sur des dates qui sont catastrophiques, tant pour la montagne que pour le balnéaire. Nous avons perdu 70% du chiffre d'affaires en trois ans. Donc, nos élus, nos syndicats, nos structures associatives font le lobbying auprès des parlementaires et du gouvernement pour que les choses puissent changer. C'est important. Et en parallèle du calendrier scolaire, nous avons décidé de prendre les choses en main sur l'aspect touristique, sur l'offre touristique, et donc de créer une nouvelle saison. Cette saison va s'appeler le printemps du ski. Pour le mois d'avril. Voilà. Alors, le mois d'avril, un petit peu élargi, c'est-à-dire que le printemps du ski démarre au changement d'heure, quand on va basculer de l'heure d'hiver à l'heure d'été, jusqu'à la fin de saison, puisque les dernières stations restent ouvertes encore jusqu'à début mai, voire 10 mai. On va parler de l'international. Il est important aussi d'intéresser nos amis étrangers à venir skier chez nous. Est-ce que la communication change ? Est-ce qu'on change notre manière de communiquer quand on s'adresse à un public hors France ? Obligatoirement. Donc, je vous ai cité notre signature sur le marché français, « La montagne bien faite pour vous ». Sur l'international, nous sommes sur « French Mountains at the Heights ». Traduction, « Montagne française atteindre les sommets ». Et là, nous mettons en avant très clairement la montagne française, le plus grand domaine skiable du monde, les plus grands domaines reliés. Voilà, c'est vraiment ce savoir-faire, cette excellente qualité de ski, cette préparation des pistes, ce savoir-faire français, qui est maintenant à plus de 100 ans, qui est reconnue à l'étranger. Vraiment, la France est considérée, sur le plan touristique, comme la destination au ski par excellence. Et là, nous allons nous toucher les skieurs. On n'est plus dans le recrutement comme en France, où on va vouloir faire vivre une première expérience, mais on va plutôt vouloir expliquer aux clients de la planète Terre que finalement, le meilleur ski que l'on peut trouver est en France. Jean-Marc Silva, si on résume, aujourd'hui, la communication et l'innovation, c'est quoi ? C'est oser, c'est y aller, c'est ne pas hésiter à mettre les moyens ? Comment est-ce que vous pourriez résumer cela ? Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Les montagnères ont toujours cette capacité à rebondir, à se battre, pour que la montagne continue à avancer, continue à se développer. Et par exemple, nous avons innové il y a deux ans, puisque nous avons pour la première fois partagé les campagnes de communication des principaux tours opérateurs des marchés britanniques, des marchés néerlandais. C'est-à-dire que nous avons fait du co-branding avec nos partenaires, Atout France, notre partenaire Savoie-Montblanc également. Et nous avons, pour un euro mis par le tour opérateur dans sa campagne de communication pour vendre la France, nous avons rajouté un euro. Nous avons, comme ça, mutualisé près de 800 000 euros sur les marchés étrangers. Sur le marché britannique, après cinq ans de baisse, on a constaté l'hiver dernier, enfin une hausse de 20%. Donc c'est quand même un signal fort. Les professionnels sont assez optimistes. Il y a une reprise, effectivement, sur le marché britannique. Et puis sur le marché belge, l'année dernière, c'était un record absolu, plus 17% sur la destination ski, et notamment sur la France, parce qu'il y a un très bon calendrier scolaire pour les Belges. Et puis un ombre au tableau, c'est le marché néerlandais, qui est en baisse, dû à la crise. Donc il faut se mobiliser sur ce marché-là. Il faut innover, il faut continuer à proposer des produits attractifs. Et puis le marché russe, qui continue sa progression à deux chiffres, qui se développe, et nous avons de plus en plus de Russes dans nos stations françaises, qui veulent de nouvelles stations, de nouvelles destinations, parce que ça se démocratise beaucoup, et de nouvelles clientèles, aujourd'hui, continuent à visiter la France. Mais attention, nous ne sommes pas leaders, c'est l'Autriche qui est leader mondial sur le marché russe. Donc là aussi, un objectif à atteindre. Ils équipent près de 80% des stations de ski en France. L'Umiplan propose de nombreuses innovations. L'entreprise est connue pour ses plans de pistes, ses applications smartphone, ou encore ce masque intelligent, qui sera certainement l'innovation en vogue sur les pistes cet hiver. Ils sont partout et indispensables pour nous informer sur l'état des domaines skiables, et ce, depuis les années 70. Ces plans lumineux ont été créés par l'entreprise L'Umiplan, un produit phare qui, au fil des années, a évolué. Mais cette évolution n'a pas empêché d'atteindre une certaine maturité. Il a donc fallu innover et trouver d'autres réponses aux nouvelles demandes des clients. Ce qui a été vraiment flagrant pour nous, c'était le besoin de la clientèle, l'envie de l'info. Toujours plus d'infos de plus en plus vite, mais en même temps une info qui sait se faire discrète. Et là, il y avait vraiment un paradoxe. Alors on s'est un peu creusé les méninges. Ça arrivait exactement avec l'avènement du smartphone. Et donc avec l'équipe, on a pris la décision de s'engager sur ce marché-là. Et on s'est dit, on va imaginer concevoir la station embarquée. Et la station embarquée a pris la forme d'une application station sans cesse en développement et utilisée par près de 3 millions de personnes. On a intégré dedans de plus en plus de technologies. On a la réalité augmentée. On peut retrouver ses amis. Il y a Facebook, on peut poster des photos, faire plein de choses avec. C'est géolocalisé. On skie, on se localise sur le domaine. On a développé sur la base d'une technologie qu'on a brevetée sur l'analyse des flux de skieurs. On a développé un module de parcours. Donc on peut véritablement proposer son parcours, programmer un parcours. Je suis avec mes enfants. Je pars d'un point des Trois-Vallées pour aller à l'autre bout. Est-ce que j'ai le temps, compte tenu de la météo, de l'ouverture des pistes ? On va collecter toutes les données en temps réel et être capable de guider les gens, de les rassurer. Parce qu'on a, avec les stations, observé que les gens skient beaucoup par habitude et ne vont pas explorer tout le domaine skiable. Donc typiquement, l'idée de l'application, c'est aussi de favoriser l'exploration du domaine. Et pourquoi ne pas le faire directement avec le masque interactif ? L'une des dernières innovations est surtout le résultat d'une mise en commun de savoir-faire. On a développé ça avec Vincent Lallane et son équipe de l'association des Trois-Vallées, avec les Canadiens de Recon Instruments et avec Scott qui travaille sur les masques. Mais aujourd'hui, on est sur une espèce d'innovation collective. Alors nous, on n'est pas fabricant du masque. Notre métier, c'est de toujours travailler sur l'info temps réel. Mais la particularité de ce masque, vous avez un tout petit écran qui est ici, un petit écran LCD, une télécommande, donc vous skiez, l'écran n'est pas intrusif parce qu'on a véritablement le champ de vision qui est libre et l'œil s'habitue très très vite. Donc on arrive, on skie avec ça, on a une info temps réel, on a ça au bras avec les gants de ski. Donc on n'a plus le problème, il y avait un frein avec le smartphone. Avec ça, vous avez accès à l'information en gardant les gants, en gardant les yeux protégés du soleil. Et vous pouvez même skier et avoir des informations pendant la pratique du ski. Alors, cette année, on va retrouver les contenus de l'application des Trois-Vallées dans le masque. Et à terme, toutes les applis des stations, via la techno Bluetooth, seront connectées avec ce masque. Et les gens pourront skier, recevoir des pushes d'informations en cas d'abord d'une zone d'avalanche à haut risque ou d'une zone avec un enneigement limite ou glacé. On pourra envoyer du push, il y a une fermeture sur un domaine relié, etc. On pourra guider les gens à terme. C'est-à-dire que quelqu'un pourra retrouver son parcours dans la lunette. Autre nouveauté, l'application Ski Plus qui mise cette fois sur l'expérience des skieurs. Je skie et je collecte des points, des badges et je rentre dans un classement mondial des femmes de ski. Et on a connecté ça en fait avec les stations. On a plus de 30 stations partenaires aujourd'hui. Et l'idée, c'est de permettre aux stations d'animer leur domaine skiable avec cette application qui est gratuite pour le skieur, quasi gratuite pour la station également. Parce qu'on a un modèle économique différent. Et on va proposer aux gens de finalement découvrir un domaine skiable en collectant avec un côté ludique. Les stations pourront, à partir de cette application, proposer à leurs clients fidèles des concours, des gains animés selon des événements, des lieux, les aider à les pousser à explorer le domaine skiable. Et puis on aura en fait la communauté ski plus des fans de Gliese qui pourront venir se comparer, poster sur Facebook, etc. Voilà. Donc c'est une appli tout publique, communautaire. Et on va faire l'expérience cette année d'aller explorer ce territoire. L'Umiplan a également utilisé ses connaissances au service de la sécurité sur les remontées mécaniques avec un système d'information au départ des infrastructures. 17 salariés en pleine activité, environ 3 millions de chiffres d'affaires pour l'Umiplan Montagne. Cette entreprise, en 4 ans, a pris un virage technologique qui lui a permis de doubler son effectif et son chiffre d'affaires. Présent aux Etats-Unis depuis 10 ans, mais également en Espagne, Italie et Suisse, la prochaine étape se situe en Europe de l'Est avec d'ores et déjà de nombreux savoir-faire vendus à Sochi à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Signalétique, technologie des écrans à LED, applications, logiciels de service et de maintenance, tous les secteurs d'activité de l'entreprise s'équilibrent. Chaque année, l'Umiplan investit entre 5 et 7% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Bonjour Armel Solerac. Bonjour. Vous êtes PDG de Switch, deux agences. Quelles sont les missions de ces deux agences ? Alors on est spécialisée dans les secteurs du tourisme de montagne et des marques de sport outdoor et on fait essentiellement du marketing et de la communication avec plutôt une communication axée sur le digital. Deux agences, je le disais, une en France, une basée aux Etats-Unis. Exactement. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on a d'abord travaillé sur le marché français et aussi parce que du fait de l'histoire de l'agence, on était naturellement porté à travailler avec les Américains et les Canadiens. Vous avez un parcours, on va dire, un peu atypique. Est-ce que vous pouvez raconter votre aventure ? Vous avez consacré deux ans, je crois, à la découverte du monde, un tour du monde ? Tout à fait. Donc entre 2005 et 2008, je suis partie faire un tour du monde des stations de montagne. Donc j'en ai visité 270 dans 26 pays sur 5 continents. Et à chaque station, j'ai donc skié systématiquement ce qui était la partie rigolote. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer systématiquement des représentants, que ce soit des remontées mécaniques ou des offices de tourisme ou équivalents, puisque les stations étrangères ne sont pas toujours gérées comme chez nous. Ce qui m'a permis de constituer une base de données sur l'ensemble de ces stations avec différentes thématiques et 64 critères d'études. Le réseau social, aujourd'hui, je pense que ça fait partie des demandes de vos clients. Vos clients veulent être sur la toile, veulent maîtriser cet outil. Quels conseils on peut leur donner ? Alors la difficulté, c'est de comprendre qu'on ne communique pas avec les réseaux sociaux comme on communique avec des médias traditionnels. Et l'une des erreurs à éviter, c'est justement de ne pas dupliquer les habitudes qu'on a en termes de prise de parole sur les médias classiques, sur les réseaux sociaux. Principalement parce que les gens cherchent beaucoup plus d'authenticité. Il y a une véritable relation qui est créée entre les prospects, les membres des communautés et les stations qui prennent la parole pour créer finalement des échanges, des conversations qui permettent de créer cette relation de confiance. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu pour vendre une destination. C'est vraiment un lieu pour préparer éventuellement ses vacances, partager pendant qu'on est en vacances et ensuite partager ses souvenirs, ses expériences, ses astuces, ses bons plans, les coins qu'on a aimés, les restos sympas. Donc c'est beaucoup plus un lieu d'expérience, de partage d'expérience que de commercialisation pure et dure. Est-ce que c'est un investissement quelque part et est-ce qu'il est rentable ? Et à partir de quand il est rentable ? Alors il faut compter, enfin il faut bien comprendre que sur les réseaux sociaux, même si les réponses des fans sont immédiates, le taux de transformation est très lent. Il faut compter en moyenne deux à trois ans pour établir une véritable relation de confiance avec ses fans ou ses followers sur Twitter et avoir un début de retour sur investissement. Après le retour sur investissement, il peut être sous différentes formes, et il peut être extrêmement puissant. Alors bien sûr de façon commerciale, puisque derrière les gens vont acheter des séjours ou visiter nos destinations, mais aussi parce qu'ils vont recommander notre destination. Donc finalement les réseaux sociaux c'est une sorte de bouche à oreille géant à la taille du monde. Et enfin parce qu'en cas d'attaque, s'il y a une crise par exemple à gérer, et bien on peut compter sur ses fans ou sur ses abonnés pour défendre notre marque ou notre destination. Et ça, dans le cadre d'une gestion de crise, c'est très difficile à évaluer d'un point de vue financier, mais ça n'a pas de prix d'être défendu par des gens qui aiment notre destination. Et bien souvent, le réseau social est lié à un événement. On crée aujourd'hui de plus en plus d'événements pour faire le buzz, entre guillemets. Je crois que vous avez un bon exemple à ce propos. Vous avez, vous, créé le buzz il y a quelques mois de cela pour une grande station française. Expliquez-nous. Exactement, c'était pour le lancement de la saison d'hiver l'année dernière, et on a travaillé avec la station de Chamonix, pour laquelle on a créé une chasse au trésor socio-géolocalisée. Donc ça signifie qu'on utilisait la géolocalisation avec des systèmes de GPS et notamment des réseaux sociaux très en lien avec ça, je pense à Foursquare, mais aussi Facebook et Twitter. Et donc cette chasse au trésor était à Paris. Pendant huit heures, on a créé des étapes. À chaque étape, il y avait un lot. Et puis l'étape finale permettait de gagner un départ en week-end immédiat à Chamonix. Donc on ne savait pas qui allait gagner, quel serait le profil de cette personne-là. Et elle-même, le matin, ne savait pas que le soir, elle se retrouverait à Chamonix, accueillie par Aurélien Ducrot, champion du monde de freeride, dans un hôtel 4 étoiles pour passer un week-end de rêve. Ça, ça est un événement qui a marqué, innovant. Est-ce qu'il est facile de convaincre les domaines et les stations d'aller vers ces buzz ? Non, c'est très difficile parce qu'il y a une part d'incertitude qui est importante. Comme je le disais, nous, pour Chamonix, on ne savait pas qui serait le gagnant. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir un plan B, voire un plan C ou D dans la poche. Et c'est vrai que les destinations n'ont pas envie de prendre de risque par rapport à ça. Et on peut les comprendre. En même temps, plus le risque est important, et plus la récompense est importante aussi. Donc là, en l'occurrence, sur cette opération, Chamonix avait pris un très, très gros risque parce qu'on ne savait pas aussi, au niveau de la météo, si ce serait une belle météo, si on aurait de la neige ou pas, si la personne qui avait gagné saurait tout simplement skier. On ne le savait pas et on a eu beaucoup, beaucoup de chance sur cette opération, mais ça aurait pu être une catastrophe tout à fait. Donc il faut effectivement réussir à convaincre de prendre des risques, ce qui n'est pas facile. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, ça c'est sûr. Les retours sont absolument énormes. L'année dernière, on a tout simplement doublé le nombre de fans en 4 jours sur la page Facebook de Chamonix. Donc c'est très important. Justement, on parle de nombre de personnes sur les pages Facebook. Est-ce qu'il y a une moyenne à atteindre ? Est-ce qu'il y a, on va dire, un nombre qui est synonyme de réussite ou pas ? Comment ça fonctionne ? Comment on le mesure ? Alors, moi je suis toujours embêtée sur la communication, sur les chiffres, parce que ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de fans sur une page que le taux d'engagement de ces fans. C'est-à-dire que vous pouvez bien avoir 100 000 fans, mais si personne ne réagit à ce que vous proposez, c'est que soit vos contenus ne sont pas bons, soit les personnes qui ont liké, comme on dit votre page, ne sont pas en fait véritablement intéressées. Et on voit qu'il y a des ventes de fans, il est possible d'acheter des fans, ce qui est une catastrophe d'un point de vue marketing. A contrario, un bon indicateur, c'est le taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui likent, commentent, partagent vos contenus et finalement interagissent et construisent cette fameuse relation de confiance dont je parlais tout à l'heure. Ces fans actifs, ce qui est intéressant en termes de seuil, par exemple, c'est 5%. Un taux de 5% pour une page qui a moins de 20 000 fans, c'est très satisfaisant. Par contre, quand on a une page qui a plus de 100 000 fans, on est plus autour de 1 ou 2%. Sur les pages des réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a parfois des critiques qui sont difficiles. Comment on gère ? Est-ce qu'on efface ? Est-ce qu'on est transparent ? Quel est le bon placement ? Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que si vous avez un mauvais produit, les réseaux sociaux ne les rendront pas meilleurs. Au contraire, le monde entier saura que votre produit n'est pas bon. Donc, c'est important de bien comprendre ça et finalement de faire la promotion d'un produit ou d'une destination que si on a quelque chose de positif à dire, ou plutôt positif à dire. En cas d'attaque, il ne faut pas chercher à nier. Bien au contraire, il vaut mieux reconnaître que le produit n'est pas parfait ou que l'expérience du visiteur n'a pas été excellente. Essayer de comprendre le contexte aussi et répondre factuellement. Il faut éviter d'être dans l'émotion, mais plutôt répondre factuellement, essayer de voir comment corriger le problème, bien faire comprendre à l'internaute que son avis a été pris en considération, qu'on va essayer d'améliorer les choses par la suite et finalement essayer de corriger le problème. Mais il ne faut surtout pas essayer de nier, c'est la pire des choses. Transparence. De la transparence avant toute chose. Le congrès des domaines skiables de France s'est tenu les 6 et 7 novembre derniers à Strasbourg. Les 600 professionnels de la montagne présents ont pu faire le bilan, échanger sur des questions de sécurité et surtout exprimer leurs inquiétudes liées au calendrier scolaire. L'union fait la force. Les 600 professionnels de la montagne réunis à Strasbourg pour le traditionnel congrès des domaines skiables de France y croient. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros, 10 millions de touristes chaque hiver, Domaine Skiable de France fédère quelques 250 stations réparties dans 6 massifs et pratiquent une véritable gymnastique pour garantir cette cohésion. On fait le grand écart en permanence entre des très grosses structures, certaines cotées en bourse, le plus grand domaine skiables de France et du monde, et puis des toutes petites structures dans des massifs dont la culture neige est peut-être moins affirmée. On arrive à marier effectivement toutes ces entreprises publiques, privées, des Alpes, des Pyrénées, des Vosges, etc. dans un seul syndicat, il y en a plus de 200 en France. Ce qui est formidable, c'est que c'est l'intérêt général qui prévaut, l'intérêt général de la station, l'intérêt général de la montagne et la solidarité qu'on arrive à former au sein d'un syndicat comme celui-ci. Parmi les sujets brûlants de ce congrès, le calendrier scolaire. 18 entités, acteurs de la montagne, ont adopté une motion contre le projet des calendriers scolaires 2014-2017. Une mesure qui, selon eux, met en péril les emplois dans le tourisme d'altitude qui compte plus de 120 000 saisonniers. Si on s'intéresse beaucoup aux enfants, il faut aussi s'intéresser à l'économie et qu'on doit pouvoir trouver des compromis entre la nécessité d'établir un rythme de travail scolaire mais aussi permettre une économie de montagne. Malgré cet enjeu, avec 57,9 millions de journées skieurs vendues, la France reste leader sur le marché international pour la deuxième année consécutive devant les Etats-Unis et l'Autriche. Objectif, le rester grâce à notre savoir-faire. Rappelez-vous, en 1995, les conditions étaient extrêmement difficiles pour nos sociétés. Nous avions alors éprouvé deux années sans neige. Des chiffres d'affaires en baissent de l'ordre de 40%. Nous avons vécu de nouveau cette situation en 2006-2007, en 2010-2011 sans subir ces baisses extrêmement importantes qui ont menacé la vie même de certaines sociétés. Nous avons mesuré que notre exposition au risque était divisée par trois. Voilà peut-être le plus beau défi que les montagnards aient relevé depuis une vingtaine d'années. Il faut bien comprendre que le ski, c'est l'élément moteur, mais pas que le ski. Alors, il faut beaucoup travailler sur l'environnement du ski, l'environnement proprement dit, mais également tout ce qui tourne autour du bien-être, du bien-être des enfants, la nécessité d'apporter des activités complémentaires. Il faut évidemment avoir des installations qui permettent, j'allais dire, de fluidifier les trafics. Les gens ne supportent plus de faire des attentes aux remontées mécaniques, ça c'est insupportable. On l'accepte encore dans le métro, mais pas pour ces vacances. Donc les investissements doivent se faire dans ce domaine. Et puis dans le domaine de la sécurité, parce que nos concitoyens, qu'ils soient du monde entier, n'acceptent plus l'insécurité. Les accidents sont à bannir, et donc il faut faire en sorte que les gens se sentent bien. Même si Domaine Skiable de France a investi 122 millions d'euros dans des installations nouvelles en 2013, le développement des stations reste intimement lié aussi aux activités d'autres partenaires, avec lesquelles DSF préserve un lien économique important. Les équipements fonctionnent à l'électricité, et dans le contexte aujourd'hui d'évolution du marché des énergies, on a tous une certitude, et les responsables des stations en sont conscients, c'est que, quel que soit le prix, il faut travailler sur la maîtrise de sa consommation. Donc on souhaite, au-delà de la fourniture, au-delà du kilowattheure, on souhaite être un partenaire de proximité des stations pour les aider à maîtriser leur consommation. Si on n'a pas cette collaboration au quotidien avec le Domaine Skiable de France, eh bien rien ne se passe. On a besoin, les équipes de France, la Fédération, l'ensemble de l'activité sportive, l'activité ski a besoin des domaines Skiable de France. Donc logiquement, c'est un partenariat qui est à la fois obligatoire, je dirais, et qui se passe bien, parce que les relations sont très bonnes entre nos deux institutions. Prochaine grande échéance sportive et économique, les JO de Sochi. Un faire-valoir pour les athlètes et les domaines skiables français qu'ils représentent. Juste avant de passer au portrait hors cadre, petite piqûre de rappel de l'Actu Éco de nos sommets, c'est le Zapactu, deuxième partie. Deuxième partie du Zapactu, vous avez encore quelques instants avant de chausser les skis. Les JO de Sochi auront lieu du 7 au 23 février prochain, vous le savez. Si les athlètes français se préparent à ce rendez-vous unique dans la carrière d'un sportif, on mise déjà sur le nombre de médailles que pourraient décrocher nos champions. Michel Vion, président de la Fédération française de ski, nous livre ses pronostics. Un score ambitieux, même très ambitieux, mais bon, c'est comme ça, de 15 médailles. 15 médailles, dont 5 en or, pour l'ensemble des disciplines. Sigma, spécialiste français de la fabrication de cabines pour les transports câblés, a remporté un contrat pour la construction d'un téléphérique dans la ville d'Ankara, en Turquie. 106 cabines de 10 places vont être fournies pour un débit de 2400 personnes par heure qui circuleront sur une ligne de 3 km avec 4 gares. Val Thorens, désigné meilleure station de ski française et meilleure station de ski mondiale lors des World Ski Awards 2013 à Kitsboul, en Autriche. C'était le 16 novembre dernier. L'actu des sommets, c'est tout pour l'instant. On se retrouve très vite pour des news toutes fraîches. Cogérant de R, comprenez par la agence innovation responsable. Louis-Marie Vivant s'est prêtée au jeu du portrait. Son quotidien est rythmé par des missions auprès des entreprises et des territoires pour les aider à concrétiser leurs projets en matière d'innovation ou encore de développement durable. Son portrait hors cadre est signé Laurent Surbeck. Louis-Marie Vivian, bonjour. Bonjour. Alors, Louis-Marie, on va s'intéresser à vous, au chef d'entreprise, à l'ingénieur. Alors, né en Picardie, des origines en Savoie. Vous êtes savoyard ou picard ? Je suis picard. Je suis né en Picardie. Mes parents habitent en Picardie. Mais une part de ma famille vient de Tarentaise et c'est la part de la famille que j'aime. Et c'est pour ça que je suis revenu au pays et pour mon plus grand plaisir. Alors, vous faites des études d'ingénieur, notamment en passant par Angers également, toujours avec une envie de rapprochement sur cette partie des montagnes. J'ai toujours eu envie de revenir et de m'investir pour les territoires de montagne. C'était mon rêve de gamin. Il y a eu un accueil et une approche humaine à Angers qui m'a séduite. Et que l'humain, pour moi, c'est ma première priorité. C'est ce qui m'a fait le plus vibrer. Alors, ces études, justement, vous les faites. Dans quel domaine ? C'est une école d'agriculture, mais avec une spécialisation environnement et stratégie territoriale qui était à l'époque assez récente. Donc, c'était tout ce qui était ISO 14001, plantes de développement territoriaux, qui m'ont emmené jusqu'à la cinquième année. Vous vous définissez comme un écologiste ? Évidemment, moi, je suis un pratiquant aussi des territoires de montagne. C'est ma passion. Donc, ces territoires, on a tous envie de les protéger à notre échelle. Aujourd'hui, la chance m'est donnée de m'investir pour les territoires et d'aller dans ce sens. et je mêle ma passion et mon métier. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous a poussé à être entrepreneur, à monter votre structure ? Je pense l'envie de pouvoir rester moi-même. Quand on est agérant, quand on crée sa structure ou qu'on la développe en association avec Benjamin pour le cas de R, on partage une même vision et on garde notre identité et en ayant cette possibilité, on crée quelque chose qui nous ressemble. On va jusqu'au bout de nos envies. On verra bien. Pour l'instant, ça fonctionne. Vous êtes un jeune chef d'entreprise. On va parler plus de réussite personnelle. Est-ce qu'on arrive à concilier la vie privée, évidemment, la vie personnelle ? Et quels sont vos objectifs dans ce cadre-là ? Parce qu'il faut réussir aussi cette partie-là. On est tous des pratiquants des territoires de montagne. Il faut se laisser du temps. Notre passion, c'est d'être dehors. C'est d'être un peu à l'intérieur, mais être beaucoup dehors. Et un de nos choix avec Benjamin a été de dire qu'il fallait arriver à se réserver du temps pour nous. Alors, on va parler justement des autres passions. Vous avez cité tout à l'heure la littérature de montagne. Un auteur ? Des auteurs, oui. Arébuffa, Frison Roche, tous ceux, Lachenal, tous ceux qui ont fait la montagne. Lequel vous a marqué ? Moi, j'ai une approche toute particulière pour Arébuffa parce que je trouve qu'il a une manière brute de parler de sa passion et de son expérience. Justement, quel est le lien que vous avez avec cette littérature ? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué plus que les autres ? Et puis surtout, comment vous définissez cette passion que vous avez pour les livres de montagne puisqu'elle est depuis votre jeunesse et qu'elle continue ? Le Détonateur, je pense que c'était Anna Purna, Une Affaire de Cordée et les récits sur l'Anna Purna parce qu'il y avait toute une polémique. Il y a toujours toute une polémique sur ça et me rendre compte que des romans, ce n'était pas que des histoires, c'était aussi des polémiques justement et qu'il fallait lire pour comprendre, pour essayer de se faire sa propre idée. Ça a été ma première enquête. Moi, je suis tombé là-dedans. Ce n'est pas fini, c'est infini. Et si la montagne offre le support de ces histoires, il n'y a pas que de la montagne. Il y a aussi et toujours des aventures humaines à l'intérieur et c'est ça qui est passionnant. Et donc, Herzog, au sommet ou pas ? Je ne peux pas me prononcer. Comment vous diriez qu'on fait vivre une entreprise en conciliant les enjeux d'une entreprise financier, business, développement et cette partie écolo, même si vous ne vous dites pas écologiste, qui est quand même très marquée dans votre activité, dans votre état d'esprit ? C'est des enjeux qui peuvent être parfois contradictoires ? Non, enfin, justement, je ne pense pas du tout que ce soit contradictoire. Pour nous, ça fait partie de notre ADN. Effectivement, on réfléchit ça au jour le jour. peut-être qu'une de nos chances de notre génération, en tout cas, de Benjamin et de moi-même, c'est de toujours avoir ces notions en amont. Donc, ce n'est jamais des freins, ce n'est jamais des barrières, c'est des outils d'aide à la décision. Si vous devez demain partir loin et plutôt seul, quels sont vos premiers réflexes d'objets à prendre avec vous ? J'ai toujours mon couteau sur moi, mais ça, c'est peut-être mon expérience ou mon héritage familial. Je prendrais une carte parce que je ne suis pas très GPS, je suis beaucoup plus carte papier, une boussole et un couteau si c'est les premiers objets. Après, on verra bien, on prendra ce qui tient dans le sac. Vous rêvez comme ça de découvrir ? Il vous manque des choses à découvrir ? Qu'est-ce qui vous manque ? Heureusement qu'il me manque des choses parce que c'est ce qui me donne envie de me lever. C'est ce qui me dit l'année prochaine, dans deux ans, ça va être fantastique. à découvrir. Il y a 12 millions de choses à découvrir, il n'y a rien de prioritaire. L'objectif, c'est d'avoir toujours un projet. Moi, dans ma tête, c'est ça qui me fait tenir ou qui me donne envie de construire. Merci. Projet, si possible, justement, pas seul, avec une équipe, entouré, mais à partir du moment où on a des projets, on ne peut pas être triste. Merci. Merci beaucoup. Et on passe à présent à la question des internautes. C'est une bonne question que pose cet internaute cette semaine. Oui, en effet, il y a un partenariat avec le cluster Montagne avec la rédaction du magazine Enjeux. Néanmoins, bien entendu, la rédaction d'Enjeux, la rédaction de Montagne TV. Nous avons toujours été journalistes avant tout et le but de cette émission est de parler de l'économie de Montagne, de tous les acteurs économiques de la montagne et de l'industrie de la montagne. Nous avions besoin pour cela d'un partenariat évident avec le cluster Montagne qui regroupe les compétences et l'expertise de ce milieu. C'est ce que nous avons fait. Mais bien entendu, l'indépendance de la rédaction est conservée et les échanges que nous avons avec le cluster, encore une fois, ne sont que pour un échange sur des sujets, une expertise, des renseignements, des chiffres, des données qui sont importantes. Mais néanmoins, ce sont bien entendu nos choix de journalistes qui font que les entreprises, les lieux choisis et les sujets à traiter soient le plus informatif possible et le plus pertinent pour le grand public. Encore une fois, c'est une émission diffusée sur une télévision grand public qui se veut avec un objectif très clair, faire connaître à tous les métiers de la montagne, l'économie et le business qu'il y a derrière toutes les entreprises qui font vivre nos territoires de montagne. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour la prochaine émission consacrée à la neige. Rendez-vous donc sur la toile pour poser toutes vos questions. L'économie qui prend de la hauteur, c'est en jeu et en jeu c'est déjà fini. Mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain sur Montagne TV pour une nouvelle émission sur l'économie de nos belles montagnes et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada